Voici l'humeur de Nora, à vous allez ! Ce week-end, j'ai consolé une amie à moi qui vient toujours se séparer de son mec parce qu'elle s'est aperçue que c'était un énorme mythomane, une horreur. Elle était au bout du rouleau, elle était là à chialer. Putain, mais Hervé, je l'ai kippé tellement, Hervé, putain, mais Jérôme, Jérôme ! Oui, parce qu'en fait, le mec est allé hyper loin, il a aussi menti sur son prénom. Complètement malade, les gars. Enorme mytho, alors. Enorme mytho, mais en même temps, c'est pas pour me faire l'avocat du diable, mais franchement, Jérôme, tu peux comprendre qu'il mente, quoi. Après, moi, je n'en bof. Plus que Hervé ? Justement, c'est un peu le sujet. Alors moi, je vais vous dire, le gars, je n'ai jamais pu le sentir. D'ailleurs, c'est tout de suite ce que j'ai dit à ma pote Corinne quand elle était en train de pleurer. J'étais à Corinne qui, donc, elle, n'a pas eu l'audace de changer de prénom. Elle était là. Eh bien, tu aurais pu me le dire tout de suite que tu ne pouvais pas le blairer. Ça sert à quoi de me le dire maintenant que c'est fini ? Non, mais la meuf qui m'agresse. Et puis en plus, pardon, mais je lui ai dit. Je lui ai dit, je m'en souviens très bien. Le jour où elle me l'a présentée, à la fin, elle est venue me voir en scred hyper excité dans la cuisine. Alors, tu le trouves comment ? Tu le trouves comment ? Et moi, j'ai répondu, oh, bah, s'il te rend heureuse, ça veut tout dire, ça, non ? Je veux dire, on le sait bien que l'argument, s'il te rend heureuse, je suis heureuse. C'est juste une façon de dire, moi, je ne me serais jamais tapé ce gros con. Mais bon, si ça te fait plaisir, fais-le, quoi. On le sait. Je crois que le truc qui me fascine le plus dans cette histoire, c'est que les mythos du mec, ils étaient, mais tout pourris. Genre, samedi, moi, je débarque chez Corinne, elle m'annonce que le mec est mythomane, qu'il lui a menti sur toute la ligne. Mais moi, je m'imagine que le mec, il a une double vie, qu'en fait, il n'habite même pas Paris, qu'il a une femme et cinq enfants. Que dalle ! Le gars s'appelle juste Jérôme et en fait, il n'est pas du tout agent immobilier, il est développeur. Donc, développeur. Le mec fabrique des sites internets, j'explique pour nos auditeurs âgés, que ce n'est pas un truc de pervers ou quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste, le mec, en rien, c'est moins bien qu'agent immobilier, quoi. Le mytho qui ne sert à rien, le mec qui n'a aucune ambition dans le mensonge. Je veux dire, rien que le prénom, ok, tu n'aimes pas Jérôme, mais tant qu'à faire, si tu as le choix entre tous les prénoms du monde. Je ne sais pas, je ne choisis pas Hervé, je veux dire, je ne sais pas, moi, fais-toi plaisir avec un Jack ou Virgile ou Napoléon. Mais bon, franchement, Hervé, quoi. Ça, c'est un signe, mais d'un manque terrible de créativité, ça. Mais moi, ce qui me ferait le plus cieux, au final, ce n'est pas que le gars soit mytho, c'est qu'il ait des goûts de merde. Je ne sais pas, si tu t'inventes une vie, projette-toi au moins dans un truc plus spectaculaire. Fais-nous croire que tu travailles dans l'humanitaire, que tu défends des bébés singes, ou je ne sais pas, que tu as un vignoble. Toi, tu nous proposes quoi, Hervé, agent immobilier ? Ah bah, t'as raison, ça valait le coup de mentir. Un mec qui s'y connaît en hauteur sous plafond et en loi Carrez, ça, ça donne envie. Ah ouais, t'as raison. Non, mais enfin bon, vous vous rendez compte, du cap psychiatrique, le gars s'invente une vie plus pourrie que la sienne. C'est quand même ouf. En gros, tu te dis, c'est le genre de mec, s'il avait pu choisir son physique, il aurait échangé ses cheveux normaux pour une coupe un peu dégarnie. Ce n'est pas complètement chauve, mais un peu claire. Après, moi, je dis ça, je ne suis pas du tout à l'aise avec l'idée de mentir. Je crois d'ailleurs que je n'ai jamais menti, sauf sur mon âge et ma taille de vêtements et ma note au bac d'histoire géo. Mais je veux dire, à part ça, rien. Et une fois aussi, ici, quand j'ai dit que j'avais une migraine, et tu sais, l'histoire dont on parlait tout à l'heure. Ah oui, quand tu n'es pas venue faire l'émission et que tu nous as plantées. Mais bon, c'est tout. Mais après, bref, pour en revenir à Hervé, parce que c'est quand même... Moi, j'avais senti ce potentiel un peu chiant le jour où je l'ai rencontré. Je me souviens, Corinne, qui est toujours très excitée de nous présenter ses mecs, n'arrêtait pas de répéter. Il faut qu'on fasse un truc ensemble, il faut qu'on fasse un truc tous ensemble. Donc moi, bon, j'avais proposé un resto et comme Hervé n'aime pas manger, donc déjà, c'est quoi son problème ? Il nous avait proposé d'aller voir un spectacle de mentalistes. Alors, je ne veux pas être désagréable, mais c'est une sortie entre amis qu'on te propose. Pas une activité de groupe proposée par un CE, je veux dire, un mentaliste. Non, mais j'ai une gueule, avoir envie de payer pour me faire manipuler, tout ça pour finir à quatre pattes sur une scène devant une centaine de gens en train de se marrer parce que je fais la truie les yeux fermés. Non, mais sérieusement, la pauvre Corinne, je peux vous dire que ça l'a vachement choquée, cette histoire. Elle était là à se refaire toute l'histoire. Et un jour, on a croisé un de ses collègues dans la rue et moi, comme une conne, je lui ai dit « Ah, bah, bonne visite ! » Et bien évidemment qu'il m'a regardée bizarrement, évidemment ! T'imagines s'il m'a menti sur d'autres trucs ? Bon, moi, je comprends ça d'être à ce moment, je lui dis « Eh, Corinne, on se calme. » Vu le niveau du mec, oui, il t'a certainement menti sur d'autres trucs, genre « Ok, il est né à Caen et pas à Quimper, super, qu'est-ce que ça peut nous foutre ? » Le mec aime les spectacles de mentalistes, à un moment où on l'oublie. Et en même temps, avec du recul, maintenant que je sais tout ça, je me dis « C'est ouf, le mec est mytho et propose de faire des soirées mentalistes, juste le gars éteint. » Non, mais ça, le mec cherche le grand frisson, c'est un peu sa façon à lui de vivre dangereusement. C'est un peu comme ces gens qui vont au McDo alors qu'ils sont au régime et qui disent « Non, mais au pire, je prendrais la salade. » Ouais, au pire, c'est ça. Tu cherches juste à te tester, en vrai. Je peux vous dire que toute cette histoire m'a bien gavée, d'autant plus que moi, je comptais sur lui pour me trouver un bon plan à part. J'aurais pu attendre longtemps. Le mec était là « Non, on n'a rien en ce moment, tu sais, c'est hyper saturé à Paris. En plus, vu que la demande est supérieure à l'offre, les propriétaires en profitent et font grimper les prix. Heureusement, avec l'encadrement des loyers, tout ça, c'est un peu plus maîtrisé. » Non, mais sérieusement. Déjà, à l'époque, je pensais que c'était son métier. Je me disais qu'il était incroyablement chiant. Mais là, maintenant que je me dis que le mec, il invente une vie, je me dis qu'il est complètement déséquilibré. « Mais va te faire un câlin devant Recherche Appartement ou Maison et laisse-moi tranquille, espèce de malade. » Enfin, la conclusion de tout ça, après quelques vers, c'était de se dire avec Corinne que tout ça, ça ne valait pas le coup, que de toute façon, une relation est supposée être basée sur un rapport de confiance. Comment dire depuis le début, ça ne pouvait mener à rien. Du coup, je l'ai renvoyée vers sa photo de profil Tinder, où elle a quand même bien 7 ans de moins qu'aujourd'hui. Et elle m'a gentiment raccompagnée à la porte. Merci.